Je suis ton père. Bonjour à tous. Beaucoup ici font l'erreur de mélanger de nouvelles poules avec ceux qui sont déjà dans le poulailler. Si vous ne voulez pas voir vos poules vivre un enfer, je vous le déconseille fortement. Pour éviter cela, il y a une astuce toute simple, par exemple ici je viens d'acheter un coq et deux poules, ce sont des brecals argentés. Pour commencer, ne mélangez jamais des poules qui ne se connaissent pas. Trouvez le moyen de les séparer pendant au moins 15 jours. Dans mon cas, pour les trois nouveaux, je n'ai pas d'autre choix que de les placer dans le poulailler qui se trouve juste à côté. A partir de là, tout commence. Pendant ces 15 jours, mes poules ainsi que les trois nouveaux vont se côtoyer du matin au soir, à travers un grillage ou un filet. Les voilà maintenant en liberté sur un parcours volontairement étroit. Une façon de les forcer à se côtoyer. Ils vont certainement se chercher et se donner des gros coups de bec. Même le coq ici, cherche à défendre ces deux poules. Mais tout ça n'est rien à côté de ce qu'il se passerait s'ils étaient assemblés. Alors ne vous inquiétez pas. Il est vraiment important qu'ils se voient du matin jusqu'au soir. De plus, ils doivent manger ensemble et au même moment. S'il y a des disputes entre eux, n'intervenez jamais. Laissez faire, tout se passera avec le temps. Que vous ayez ou non un coq d'un côté ou de l'autre ne change rien à la façon de procéder. Toutefois, je vous conseille un coq pour 6 poules, voire 12 pour éviter tout conflit entre les coqs. Après une bonne semaine, ils ont appris à se connaître et le calme commence à prendre place des deux côtés. Mais attention, c'est trempeur. Alors ne vous préciez surtout pas de les assembler. Ce serait une grosse erreur. Car dans ce cas, il faudrait tout recommencer à zéro. Alors prenez tout votre temps et vous serez gagnant. Pour les rapprocher toujours plus, je leur offre directement sur le sol de la nourriture comme le blé, la salade ou des restes de table et pourquoi pas de l'herbe fraîchement tendue. Voilà, deux semaines ont passé et il est temps pour eux de s'assembler. Je commence donc par supprimer le filet ou le grillage qui les sépare, le reste va se faire tout seul. Ils vont se mélanger tout naturellement et sans accro. Chacun d'eux, sans avoir eu besoin de se battre, connaissent déjà leur place dans la hiérarchie. Ils vont très naturellement et sans crainte visiter le poulailler du voisin et à l'occasion manger ce qu'il s'y trouve. S'il y a conflit, ils seront courts et brefs. En tout cas, c'est sûr, pas d'inquiétude pour les trois nouveaux. Si par la suite je désire les voir dormir dans un seul poulailler, je supprime l'un d'eux et automatiquement ils se rassembleront tous dans le même poulailler restant. Voilà, désormais si vous prenez l'envie d'acheter des poules, rappelez-vous de ne jamais les introduire avec ceux que vous avez déjà chez vous. Pour terminer, si vous avez deux coques qui ne s'entendent plus, ça arrive parfois. Procédez de la même façon, mais cette fois, séparez-les au moins quatre semaines. Ça fonctionne quasiment tout le temps. Ok, j'espère que ce petit film vous aura un peu aidé. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos. Je sais, je finirai dans une assiette. Sous-titrage ST' 501